Générique ... Bonsoir, aujourd'hui, petit détour par le département de la Manche. Pendant 4 jours, le Hara de Saint-Lô accueille une discipline en démonstration, le horseball. Un sport de ballon qui demande beaucoup d'adresse et une grande souplesse. Mais en attendant, d'en savoir plus, place au résumé des épreuves du jour préparées par Franck Beignet. C'est l'image du jour. La Britannique Charlotte Dujardin, en or, dans le Grand Prix spécial de dressage. A 27 ans, la championne olympique en titre ajoute un nouveau trophée à son palmarès. Côté français, ils étaient 6 engagés dans cette journée. Premier à se présenter ce matin sur la carrière du stade d'Ornano, Marc Boblet. C'est un rescapé. 31e au classement général hier soir et donc éliminé. Pour une petite place, il a été repêché après le forfait de la cavalière allemande Isabelle Werthe. Mais la marche cette fois est trop haute. Le Parisien doit se contenter d'une 24e place. Les acclamations des spectateurs du stade d'Ornano pour Arnaud Serre, 20e du général hier soir. A 38 ans, cet ancien cavalier de horseball est le meilleur français de ce concours de dressage. Et ça commence bien. Le piafait, ce trou en suspension est parfaitement réalisé. Mais son cheval, Robin de Lafon, rate ses changements d'allure. C'est un peu un péché de jeunesse du cheval. Un peu de fatigue aussi. Donc j'ai quelques fautes sur les lignes, mais bon, c'est pas très grave. Également en piste ce matin, dans la deuxième manche de l'épreuve de paradressage, Samuel Cattel, ce diepois de 28 ans, amputé d'une jambe, a fait de l'équitation son métier. Responsable de centre équestre, il participe à ses premiers jeux et ça lui réussit plutôt bien. Il est cinquième. Le Lavalois Vladimir Vinchon avait lui aussi beaucoup misé sur ses jeux. Il est entraîné par Marc-André Morin, un des écuyers du cadre noir de Saumur. A la fin de sa reprise, il est 12e et passe à côté de la médaille. On va continuer à travailler. On attendra les prochaines grosses échéances pour brouiller. Et puis c'est une des belles histoires de ses jeux. Anne-Frédérique Royon, 36 ans, tétraplégique, elle a réussi à remonter à cheval. Sa présence sur ses jeux est déjà une victoire. Je suis toujours au Polypique de Saint-Lô sur la carrière d'échauffement et d'entraînement. Où se trouve justement l'équipe de France derrière moi. Nous serons tout à l'heure avec Marie Kétier qui vous donnera envie, on l'espère, de venir voir du horseball pendant ces mondiaux. Et pourquoi pas en famille ? Regardez ! Delphine, Zoé et Lola devraient être bien placées pour admirer le dressage. Elles sont venues de Rambouillet pour partager ce moment. Pourquoi venir en famille ? Parce que c'est rarissime, c'est tous les 4 ans les jeux. C'est en France. Donc je pense qu'il faut aussi encourager la discipline. Et puis oui, leur montrer un beau spectacle. Dans le stade d'Ornano, la compétition a déjà commencé sous le regard attentif de spectateurs de tous horizons. Être ici en Normandie et vivre l'événement à 4 prend sens pour cette famille de suédois. Vous pouvez presque sentir les chevaux d'ici et on les voit de près. Ça n'est pas du tout la même chose que de les voir à la télé. Ouais, c'est génial de pouvoir voir tous ces chevaux célèbres. Quelques mètres plus loin, on retrouve Delphine. C'est le piafé, mais le cheval il ne rentre pas dans le pied. Il a du mal à rentrer dans le piafé. Là, ils vont s'apercevoir vraiment de la difficulté technique aussi d'un cheval. Ça reste un cheval, c'est pas ni un vélo ni une mobilette. Donc bon, ben voilà, il y a des chevaux, ils sont impressionnés. C'est un terrain nouveau, qu'ils ne connaissent pas. Si certains sont plus dissipés, d'autres petits ont bien conscience de la difficulté du dressage. Je pense que si un jour je devais y arriver, je prendrais au moins toute ma vie. À la sortie du stade, la discipline n'a peut-être pas conquis tout le public. Est-ce que tu aimerais faire comme les cavaliers ? Non. Mais ce n'est peut-être qu'une question d'âge. Les Jeux font des émules parmi les plus jeunes. Retour à Saint-Lô, je suis avec Marie Quétier, membre de l'équipe de France. Bonjour Marie. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire comment fonctionne le horseball ? Quelles sont les règles ? Alors le horseball, deux équipes de quatre cavaliers qui s'affrontent sur un terrain d'à peu près 80 mètres. Ça galope, ça vire-vole. Il faut faire trois passes entre trois joueurs différents et marquer les paniers qui sont aux extrémités. C'est une discipline qui monte. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour elle soit discipline officielle aux Jeux des Castres mondiaux ? Puisque je le rappelle, ici c'est en démonstration. C'est ça. On est en démonstration, mais c'est le principe. On commence en démonstration pour ensuite être intégré de façon officielle dans les Jeux, comme pour les Jeux olympiques, c'est pareil. Et nous le but, c'est vraiment le but de cette organisation. On espère passer de façon officielle dans les Jeux et être présent au Canada dans quatre ans. Merci Marie. Merci. On reste dans la Manche puisque demain aura lieu l'épreuve d'endurance. On attend près de 5000 personnes pour cette compétition qui partira dès 7h du matin de Sartilly. Grosse affluence donc et petits conseils pratiques. Regardez. L'endurance, c'est un circuit de 160 kilomètres réparti en cinq parcours. Pour les gens qui ont acheté un billet, il est conseillé d'arriver sur le site de Sartilly dès 6h du matin pour assister au départ vers 7h. Sans billet, il suffit de se positionner sur le bord de la route. Sept endroits avec des parkings ont été tout spécialement préparés pour accueillir le public. On a imaginé tout un dispositif pour les spectateurs qui peuvent se rendre sur les plages de Joulouville, de Quairon, de Carole, de Draget, afin d'aller voir la course à des heures bien précises puisque les heures de passage ont été communiquées. Et pour avoir les détails des boucles et des horaires de passage, il suffit de se rendre sur le site internet des Jeux équestres mondiaux. En voiture, le circuit est libre d'accès. La seule contrainte de circulation ce jour-là sera l'axe Grand-Ville-Avranche qui sera coupé de 7h à 10h au niveau de Saint-Pierre-Langer. La première boucle empruntée par les concurrents sectionne le RD 973 au niveau de la commune de Saint-Pierre-Langer. Donc là, on est obligé d'interrompre totalement la circulation dans les deux sens pendant le passage des chevaux qui s'effectue en deux phases. Une phase allée, une phase retour. Il est donc conseillé aux automobilistes qui feraient Avranche-Grand-Ville ou inversement de passer par la EPNL pour éviter le secteur. C'est la fin de cette page spéciale Orsball. Je vous rappelle que la discipline est en démonstration ici pendant quatre jours à Saint-Lô pour le tournoi des Jeux équestres mondiaux. Italie, Espagne, Belgique et la France qui est favorite. Venez les encourager. Allons !